16 paramètres youtube que vous devez absolument connaître si vous voulez lancer votre chaîne youtube ou bien si vous avez déjà une petite chaîne vous pouvez voir ma chaîne le next move ça m'a pris au moins un an pour monétiser cette chaîne mais les paramètres que je vais vous montrer aujourd'hui en les utilisant les appliquant correctement j'ai réussi à monétiser une chaîne faceless que j'ai lancé récemment en seulement deux mois et moi je parle pas pour parler je vais vous montrer les chiffres fait que vous pouvez voir sur mon écran en ce moment cette chaîne là j'ai lancé le 31 masse et depuis le 31 mars j'ai réussi à accumuler 235 mille vues 11.8 mille heures de visionnage vous pouvez voir là j'ai 4800 abonnés plus d'abonnés même que sur ma propre chaîne et vous pouvez voir également si doula si doula c'est pas vraiment significatif parce que ça fait à peine quelques jours que youtube a accepté de monétiser et ça je vous expliquer dans une autre vidéo ces paramètres là si vous ne les connaissez pas je vous garantis que vous allez perdre votre temps sur youtube alors prenez vos chaises prenez quelque chose à noter parce que je vais vous dévoiler ces 16 paramètres que vous devez absolument connaître let's go paramètre 1 consiste à créer le logo et la bannière youtube alors pour cela on va aller au niveau de notre youtube studio on va aller sur le volet personnalisation et au niveau de la personnalisation ce qu'on va faire on va aller au niveau du branding et lorsqu'on au niveau du branding on peut voir ici le logo et la bannière youtube alors ce que j'ai fait pour vous j'ai créé un template sur un google doc que vous pourrez utiliser et ce template là c'est pour d'elle d'elle qui a une intégration à tchat gpt il va vous permettre de pouvoir générer un logo et une miniature très très professionnelle si je vous montre un exemple de ce que j'ai pu créer avec telle et bien vous pouvez voir ici là vous pouvez voir ce que j'ai créé pour une de mes chaînes j'ai créé ce logo là que je trouve très très professionnel et je trouve aussi cette miniature là que je vous le trouve vraiment très très professionnel et ça vous pourrez utiliser le temple que je vous ai donné ici au niveau de bell sur ce world là et ne vous inquiétez pas là sur world là je vais le mettre dans la description de vidéo vous pourrez l'utiliser pour monter vos vidéos une fois qu'on a passé le niveau des logos et des bannières je vais vous montrer quelque chose qui va vous permettre de tripler voire quoi tripler vos noms d'abonnés il est ce que j'ai montré là c'est le youtube watermark si on part en dessous ici de branding vous pouvez voir la vidéo watermark ça c'est très très intéressant parce que lorsque vous mettez sur watermark là vous n'avez pas besoin de rappeler aux abonnés à chaque fois de s'abonner de s'abonner non c'est déjà là ça va leur appeler qui doit s'abonner si vous voulez donner de la valeur et le rare à ne pas faire c'est de mettre votre watermark à la fin de la vidéo ici comme vous pouvez voir ou bien au milieu de la vidéo ça c'est à ne pas faire ce que vous voulez faire là vous voulez mettre votre watermark sur la vidéo entier est ce que j'ai fait encore pour vous là je vous ai mis un lien dans la vidéo ici que vous pourrez trouver et ce lien là il va vous permettre de pouvoir avoir le watermark donc une fois que vous cliquez dessus vous pourrez juste le télécharger et puis vous pourrez le mettre dans votre vidéo et rappelez vous ici là tout ce que vous avez à faire c'est juste de venir au niveau des vidéos watermark vous cliez sur changer ou bien sûr vous cliquez sur uploader c'est à dire téléverser et une fois que vous avez ça vous pouvez avoir le watermark ici mais vous allez jusqu'à publier donc ça c'est ce que je voulais vous montrer au niveau du watermark alors une fois qu'on a passé l'étape du watermark ici ce qu'on va faire on va aller dans basique info et dans basique info ici vous devez mettre la description de votre vidéo et ça c'est très important ce que vous pouvez faire c'est soit de regarder les descriptions de vos concurrents ou si vous ne voulez pas vous casser la tête moi j'ai créé un template ici pour vous que vous pourrez utiliser en gros ça introduit votre vidéo ça vous dit ça dit aux abonnés pourquoi il doit s'abonner et qu'est ce qu'ils vont trouver sur votre chaîne donc ça encore c'est quelque chose que j'ai mis dans le template que j'ai créé ici sur le fichier word vous pourrez juste utiliser ça pour j'ai mis la description ici description de la chaîne vous pourrez utiliser ça pour votre description des chaînes et je pense que ça vous permet d'aller super vite alors une fois qu'on a passé l'étape ici de la description il ya quelque chose de très important que je voulais vous montrer c'est au niveau du layout et ça c'est le paramètre 4 le paramètre 4 ça sera au niveau de le trailer de la chaîne et mais le trailer c'est juste lorsque quelqu'un vient sur votre chaîne ici il aura assez à une vidéo qui va directement lui montrer lui donner une idée de c'est quoi la vidéo et bien juste ce que moi j'ai fait là j'ai pris une vidéo de ma chaîne qui est intéressante que je trouve attirante pour que les abonnés sachent de quoi on parle et aussitôt que vous avez fini de mettre ce trailer là ici vous avez juste à cliquer sur les trois boutons qui sont à droite ici moi je l'ai déjà mis donc vous pouvez soit le changer ou pour les le mettre n'importe quoi vous voulez pour utiliser la la vidéo qui vous plaît et une fois que vous avez fini ça directement le cinquième point ça sera de mettre une vidéo pour lorsque les abonnés part et reviennent sur votre chaîne eh bien il peut voir cette vidéo là ici que vous allez voir que j'ai mis ici ma chaîne youtube est en anglais donc vous allez voir que c'est écrit feature vidéo for returning subscribers donc les gens qui vont retourner sur ma chaîne ils vont voir cette nouvelle vidéo que j'ai mis et moi idéalement ce que je vous recommande à chaque fois que vous faites une nouvelle vidéo vous pouvez mettre ce paramètre la joue pour que les abonnés puissent voir la vidéo la plus récente que vous avez mis et ça c'est très intéressant il ya encore d'autres paramètres ici au niveau du layout comme cela ici là c'est juste pour pouvoir rendre votre page un peu plus on va dit plus dynamique parce que vous pourrez montrer différentes vidéos que vous avez ici donc par exemple si vous avez deux trois vidéos souvent lorsque quelqu'un vient sur votre chaîne c'est pas forcément intéressant donc vous voulez disposer les choses peut-être que ça soit un peu plus on va dire dense c'est ce que je voulais dit là il faut que votre chaîne soit un peu plus dense et vous pouvez utiliser ce paramètre ici add section donc vous pourrez ajouter soit les playlists que vous avez créé vous pouvez ajouter d'autres vidéos que vous avez créé donc ça c'est très très important le sixième point j'aimerais parler il va déterminer vraiment le succès de votre chaîne et ça c'est au niveau des paramètres des chaînes que vous allez une fois que vous êtes dans les paramètres au niveau de la chaîne vous cliquez sur basique info vous allez voir le pays de résidence vous le rentrez dépendamment de où vous êtes moi je recommande tout dans la france là je suis au canada mais je mène en france parce que mes abonnés sont pas mal en france eh bien le point le plus important que je vais mentionner ici c'est les mots clés les mots clés on va pas se casser la tête vous allez partie prendre les mots clés d'un concurrent si vous utilisez un logiciel comme vidaye q qui vous permet de connaître les hashtags des chaînes qui sont concurrentes à la vôtre donc ce que vous allez faire vous allez penser paramètres la moins tous ces paramètres je les ai copiés soit de yomi denzel ou bien amadou fall ou bien peut-être ibrahim kamara ce sont les chaînes qui sont concurrentes à moi ma chaîne en ce moment donc du coup là vous allez voir c'est pas mal les mêmes hashtags que j'ai ici là une fois qu'on a fini de mettre les mots clés ce qu'on veut ici là c'est la description de la vidéo et vous allez voir là ici moi j'ai la description des vidéos ici ça c'est très très important ça vous permet d'aller super vite et ce que ça va vous faire là c'est qu'à chaque fois que vous allez téléverser une vidéo ça va directement mettre cette description là et vous allez personnaliser la description en fonction de la vidéo que vous voulez créer et là encore j'ai créé un template pour vous je vous ai gâté sur cette vidéo là eh bien il ya une description ici un template des descriptions que vous pouvez voir ben vous allez pouvoir leur utiliser pour vous aussi vos vidéos et ça ça sera super super intéressant donc là ce que je viens de faire c'est cette point que je viens de mentionner là c'est vraiment pour la personnalisation de votre chaîne ce que je vous montre à présent là c'est pour lorsque vous allez téléverser des vidéos qu'est ce que vous devez faire pour que vos vidéos est plus de vue et qu'est ce que vous devez faire pour que vos chaînes explosent fait que let's go le huitième paramètre dont je vais vous parler c'est comment choisir une vidéo que vous voulez faire pour votre chaîne eh bien ce que vous devez faire là c'est d'inspecter la concurrence vous savez en immobilier on dit location 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 moi sur youtube j'ai dit concurrence 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 parce que la concurrence va nous donner les idées de vidéos à fait c'est quoi les vidéos qui sont tendance dans notre niche et moi je voulais dire là j'ai un outil qui va vous permettre d'aller super vite c'est vide à youtube mais d'ailleurs que ce qu'on va faire avec ça là si on vient par exemple ici simplement comment créer un business en ligne au niveau des mots clés ce qu'on va faire on va taper ça et voici ce que vide à yukui va nous montrer vide à yukui va nous montrer ce graphique là qui est très important pour la suite de nos vidéos et bien ce graphique là à gauche vous voyez search volume c'est le volume des recherches à droite vous voyez la compétition le nombre de personnes qui ont fait des vidéos par rapport à ce sujet là ce que nous on veut c'est que le volume soit élevé le volume des recherches élevé et on veut que la compétition soit faible ou qu'on fasse une vidéo c'est pas tous les jours que vous allez tomber sur des vidéos parfaites souvent quand c'est comme ça à average qui est moyen ça veut dire que le nombre de volume des recherches est assez élevé et le nombre de compétiteurs aussi assez élevé ça me dérange pas de faire une vidéo dans cette niche là mais généralement lorsque le volume des recherches et dv et que le nombre de compétiteurs est faible le nombre de personnes ayant fait des vidéos dans cette niche les faibles ça me dit que cette vidéo là c'est une pépite et je vais l'affaire vous voyez un peu de quoi je parle mais qu'une fois que vous avez ça là ça vous donne des idées pour faire des vidéos pour votre chaîne et ça c'est très très rentable le neuvième point j'aimerais parler c'est le titre de la vidéo et bien une fois que vous avez déjà la vidéo que vous voulez fait vous générez un type de vidéo là soit vous prenez le même titre que vous avez dans vos recherches pour l'idée de vidéo mais si vous voulez pas vous casser la tête aussi vous pouvez aller dans vidéo qui au niveau de générer vous rentrez juste l'idée des vidéos que vous avez évidemment que ce qu'il va vous faire là il va vous créer un titre et ça là c'est magique il vous crée un titre et vous passez à autre chose le 10e point il est très important et ça il faut le faire avant de téléverser la vidéo sur votre chaîne youtube ce que vous allez faire là une fois que vous avez votre type de vidéo vous allez prendre le titre là et vous allez le mettre directement sur votre ordinateur où la vidéo est localisée vous allez faire pareil pour votre miniature aussi donc en gros là avant de téléverser une vidéo il faut s'assurer que la vidéo porte déjà le titre de la vidéo et la miniature porte déjà le titre de la vidéo qu'est ce que ça va faire ça va donner directement les informations à l'algorithme youtube de quoi parle la vidéo et ça moi je faisais pas ça avant sur mes vidéos mais maintenant que j'ai compris qu'il faut le faire ça c'est très important et comme je l'ai dit là c'est pour l'algorithme youtube ou que youtube comprennent de quoi parle la vidéo pour qu'il traite la vidéo donc ça là ne manquez pas ça moi je ne faisais pas ça avant ça m'a mis beaucoup en retard j'ai perdu beaucoup de temps mais maintenant que je sais ça je fais ça sur toutes mes chaînes et moi je peux vous le dire là ça cartonne fort le 11e point dont j'aimerais parler eh bien c'est la description de la vidéo une fois que vous avez rentré les informations nécessaires dans VidaYouQ et même vous gênez directement une description des vidéos mais je vous le rappelle la VidaYouQ est payant donc si vous voulez pas vous casser la tête là ce que vous faites vous partez directement en chat GPT et vous lui vous demandez de vous faire une description des vidéos par rapport à votre vidéo une fois que vous avez votre titre de vidéo vous venez dans la personnalisation de votre vidéo vous allez rentrer ce titre là au début ici pourquoi est-ce que vous devez le rentrer là parce que vous avez une description par défaut et c'est pas forcément optimal pour la vidéo que vous voulez faire donc vous l'avez déjà ici vous rentrez l'information et les choses qui vous est absolument important de faire c'est de rentrer le titre de la vidéo au début ici du box de la description ça c'est très très important ça c'est pour encore une fois donner des informations à la grève YouTube un autre élément très important qu'il ne faut pas oublier dans la description de la vidéo c'est le lien qui ramène les abonnés directement sur votre chaîne ce que vous allez faire pour avoir ce lien là vous partez sur votre chaîne YouTube vous cliquez sur le logo vous cliquez sur voir ma chaîne une fois que vous arrivez sur votre chaîne vous cliquez sur le lien qui est en haut une fois une fois que vous avez ce lien là ce que vous allez faire vous allez écrire point d'interrogation seul tiret confirmation égale à 1 donc vous voyez tout ce qui est là là ça c'est le lien qui était sur ma chaîne et moi j'ai rajouté tout ce qui est en jaune ici et ça encore là je l'ai mis dans le template pour que vous vous en inspirez donc une fois que vous mettez ça lorsque vous avez vos liens dans votre description les abonnés vont cliquer sur les différents liens mais il y a des liens sur lesquels ils vont cliquer aussi qui vont les ramener sur votre chaîne et ça va les pousser à s'abonner vous voyez un peu la stratégie c'est un peu ça l'autre information très importante à ne pas oublier dans la description et bien c'est les chapitres les chapitres de la vidéo sont très utiles parce que généralement les abonnés ils vont pas regarder toutes les vidéos jusqu'à la fin donc ce que vous allez faire là lorsque vous mettez les étapes ils peuvent directement venir regarder l'étape qui leur convient l'étape qui les intéresse et ça ça permet d'augmenter le taux de rétention donc ça moi je mets ça sur toutes mes vidéos avant je le mettais pas mais maintenant je les mets sur toutes mes vidéos et je vous le mens pas là ça permet d'avoir un plus haut taux de rétention et on le sait là le plus vous retenez l'abonné sur votre chaîne ou là vous le retenez plus sur votre vidéo le plus youtube vous paye donc pourquoi ne pas utiliser ça donc ici dans le google doc que j'ai créé là dans la description des vidéos que j'ai créé pour vous j'ai pris mon temps là pour pouvoir créer aussi le template le format de des chapitres vous pourrez voir ici là comment le format est il faut absolument respecter ce format là sinon les chapitres vont pas passer donc assurez vous de prendre votre temps pour créer ça le deuxième point que vous ne devez pas oublier c'est les playlists chaque vidéo que vous créez doit être dans une playlist qu'est ce que ça va faire lorsqu'un abonné regarde votre vidéo et bien après avoir réalisé cette vidéo là on lui recommande encore une autre vidéo donc ça permet d'avoir des vues sur les précédentes vidéos que vous avez créé et ça vous permet de pouvoir encore générer de l'argent ça c'est très important et ça va augmenter votre taux de visibilité aussi ça va donner une idée générale de quoi parle la chaîne donc ça c'est très important parce qu'il ya des chaînes qui parle de tout et de rien mais si vous êtes dans des niches bien spécifiques et vous parlez des sujets ils sont en différence ou niche ce que vous allez faire vous allez mettre ces différents sujets là dans les sous dans les sous niches là dans différents playlists comme moi par exemple vous allez voir là si je clique playlist et bien ce que vous allez voir vous allez voir gagner de l'argent et développement personnel mes vidéos les plus vues il y aura une playlist aussi qui sera vidéo youtube qui donne des astuces youtube parce que vous voyez un peu de quoi je parle et ça c'est vraiment important de créer des playlists et de mettre vos vidéos dedans parce que ça vous permet de vraiment avoir beaucoup de vues sur vos vidéos précédentes une fois qu'on a fini ce deuxième point là n'oubliez pas ici là si vos vidéos ne sont pas faits pour les enfants cliquez non c'est pas fait pour les enfants c'est très important et aussi ici il a piqué non parce que tout ça c'est des informations qui nous intéresse pas là on veut on veut pas de problème avec youtube donc le troisième point qui est important c'est au niveau des hashtags et là encore utiliser la concurrence pour avoir les hashtags vous allez voir là dans mes hashtags ici là c'est pas mal des des tags que j'ai eu chez mes concurrents et de vie d'aïe cube ça ça vous permet aussi de donner de la visibilité à votre chaîne je trouve ça très très utile le quatorzième point c'est la fin d'écran ici lorsque vous cliquez dessus et bien vous êtes capable de mettre votre vidéo précédente à la fin de votre vidéo ici pour la recommander à votre abonné à votre audience et bien aussi vous avez l'option si vous voulez pas mettre une vidéo vous pouvez mettre deux vidéos et un bouton abonné vous pouvez mettre aussi une playlist et un bouton abonné ici que vous pouvez voir donc ça là ça permet de pouvoir recommander pas mal ce que vous faites déjà sur votre chaîne à votre audience et une fois que vous avez fini de faire ça juste en bas là ça ça sera mon quinzième point que moi j'appelle la carte ici là au niveau de la carte ce que ça vous permet là ça vous permet de pouvoir mettre ici aussi soit une vidéo recommandé une vidéo ça apparaît là vous pouvez voir là comment j'ai réussi à donc ça c'est une vidéo vous pouvez mettre aussi une playlist là donc ça aussi c'est utile là c'est à ne pas oublier et moi ce que j'ai l'avait vidéo et puis j'ai tout bas dit mais il me dit le score que je suis sans que généralement en fonction de tous les paramètres que j'ai fait donc ça là ça me donne une idée est ce que j'ai fait un bon paramétrage et vous pouvez voir ici là si j'étends la liste qui me donne là est ce que j'ai check est ce que j'ai mis une vidéo à la fin de l'écran est ce que j'ai mis une playlist est ce que j'ai ajouté la vidéo une playlist est ce que j'ai j'ai mis j'ai customisé une miniature est ce que j'ai mis des chapitres ici est ce que quand il était trop long est ce que quand il était facile à comprendre souvent si j'ai de la misère à approcher ces cases là est ce que c'est clair pour votre audience de quoi parle de la vidéo et pourquoi est ce qu'ils devraient regarder ça est ce que votre titre et voir quoi l'intrigue donc tout ça c'est des éléments que vous voulez ne pas oublier donc ça là c'est un rappel que ça me fait et le 16e et le monde dont j'aimerais vous parler c'est c'est title les sous titres si je clique ici sur les sous titres vous pouvez voir ici j'ai déjà un sous titre mais ce que vous devez faire c'est de cliquer sur le langage et d'ajouter un sous titre moi j'ajoute ça généralement anglais et ce que j'ai fait vous avez jusqu'à cliquer sur ce bouton ici et ça vous affiche là généralement ici en anglais c'est pas écrit dans ce que vous faites copier votre site ici vous le met dans vous les mettez dans ce que moi j'appelle dipole c'est un logiciel que vous pouvez voir ici on met juste les titres et puis nous j'ai laissé en anglais et ce que je fais je viens le coller ici et je le publie vous voyez un peu donc c'est un peu ça que je fais là pour le souverain les sous titres alors les sous titres ici que j'ai personnalisé c'est pas ce qui va apparaître on va dire dans votre vidéo c'est juste au niveau du titre de la vidéo qu'on a transformé en anglais on a traduit en anglais ou que si vous avez une audience anglophone s'il ya des gens en anglais qui regardent vos vidéos ils puissent être intéressés par cette vidéo là en vrai c'est pour créer de l'intérêt dans la communauté anglophone par rapport à nous notre vidéo bien vrai qu'on sait qu'on parle en français mais souvent il y a de la possibilité de mettre des traduits en anglais avec des sous titres donc je pense que c'est comme ça que ça arrive qu'ils puissent regarder vos vidéos aussi alors c'était les 16 paramètres que moi personnellement j'aurais aimé connaître avant de me lancer sur youtube j'espère que la vidéo sera utile pour toutes les personnes qui comptent se lancer sur youtube ou pour toutes ces personnes là qui ont déjà des petites chaînes si vous êtes intéressés par tout ce qui est business en ligne et bien vous êtes à la bonne place parce qu'ici je vais vous partager toutes les astuces que j'apprends je vais vous partager toutes les choses que j'apprends qui peuvent nous permettre de gagner de l'argent alors abonnez-vous likez commenter ce que vous pensez de cette vidéo là et moi ça me fera plaisir de vous répondre là prenez soin de vous et puis peace mon fils mon fils non mon fils Merci.